salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau joujou que j'ai acquis la semaine dernière donc à la brocante en même temps que le le colt que je vous ai présenté juste avant donc c'est le six over p226 de chez inokatsu donc je n'ai pas eu la mallette avec je vais acheter la mallette à un ami une vraie mallette six over qui en suisse c'est beaucoup plus simple d'avoir ce genre de mallette officielle même si en france c'est relativement trouvable et puis le prix en suisse n'est pas du tout même surtout ça donc voilà la bébête livré donc je l'ai eu avec son certificat le certificat officiel bien sûr et un chargeur chargeur au co2 particularité de cette réplique c'est qu'elle est numérotée sur 500 exemplaires donc 500 exemplaires mondial j'ai le numéro 95 donc il quand même dans la team c'est dans relativement vieux c'est dans les 100 premiers en général c'est c'est relativement rare donc déjà qu'elle est rare celle ci version e2 comme au niveau avec le grip néanmoins compatible avec 90% de la version r au niveau de l'interne donc mécanique type marui en ce qui concerne donc le tout ce qui est l'externe alors déjà je l'avais démonté pour un huilage complet parce qu'il était vraiment ultra sec il servait en collection en fait la personne qui me l'a vendu s'en servait en collection et je l'ai eu pour un tarif de 200 euros sachant qu'il coûtait bien plus cher que ça à l'époque donc c'est une version avec donc la culasse en acier usiné par CNC l'outer barrel également tout ce qui est contrôle donc c'est à dire guidon cran de mire outer barrel contrôler accessoires clavettes de démontage que de détente levier de désarmement du marteau arrêtant de glissière bouton de cran de rétention du chargeur marteau la petite plaquette qui protège pour verser le le cran de rétention du marteau sont en acier donc qui dit acier qui dit consommation excessive de gaz vous allez voir de toute façon juste après en ce qui concerne donc les marquages donc c'est les marquages vraiment très très beau gravé à même le métal 6 over p226 on aura 6 over sur le grip reporté de l'autre côté on vraiment très joli très confortable également sur les groupes on en reviendra juste après de toute façon ici un petit 9 minutes par sur la chambre le numéro de série donc w4095 6 over incorporated etc n h usa donc c'est la version fabriquée normalement aux états unis enfin du moins repris sur la fabrication aux états unis donc quand je vous disais les éléments sont en acier pour preuve l'auteur barrel c'est vraiment c'est bien aimanté donc je pense qu'au niveau acier on est vraiment sur un gros bloc de qualité je pense plutôt bonne donc c'est là c'est plutôt pas mal et puis ça donne du poids et surtout du réalisme en ce qui concerne donc la finition on y voit quand même une finition vraiment plutôt belle une peinture relativement granuleuse mais très joli le lower ici c'est en aluminium cnc comme sur le vrai donc sur ça il n'y a pas de souci je vais juste m'asseoir parce que hop un petit peu bête on a à l'avant un rail qui va permettre de mettre tout ce qui est accessoires lampes laser tout ce que vous voulez mon perso je laisse tel quel ça finit en vitrine en général ce de toute façon ce genre de pa pas de manque de finition pas de traces d'usinage pour ça pas de problème à l'avant du pont et on aura ici un petit grip donc ça c'était vraiment les années 70 où on devait mettre de le doigt ici mais bon ça sert un petit peu trop à rien et c'est assez encombrant en soi qu'est ce qu'on aura d'autre ici la petite vis c'est une fausse contrairement à la vis qui est en dessous la clavette de démontage qui elle est une oeuvrée ici on y reviendra après de toute façon donc en fait c'est juste une fausse vis en fait qui est mis à l'intérieur pour pouvoir faire ressortir un petit peu comme la fausse goupille qui est ici reportée là donc fausse goupille normalement du percuteur l'avantage des sigles bon moi j'ai des grosses paluches mais ce qui est une petite main les contrôles sont vraiment directement accessible par rapport à d'autres p1 même l'arrêtant glissière hop c'est vraiment accessible sans souci comme on voit j'ai pressé la queue de détente donc la détente enfin la queue de détente quand elle est en double action donc la platine en double action plutôt donc on a soit marteau percuté au repos quoi on vient presser la détente mais par contre elle est très 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 dur donc je soupçonne un ressort de percuteur de marteau plutôt excessif du coup je me demande si ça vient pas de la console de gaz assez excessif également soit on a le marteau armé ça fait reculer comme on voit la détente on a un léger jeu on vient rattraper ça gratte un petit peu mais ça percute et on a un léger ouvert travail le reset donc relativement long mais après c'est une platine double action en soit c'est pas dégueu mais j'espérais un petit peu mieux quand même donc détente qui est relié forcément au marteau donc percuté cran demi armé ou déco king et on a bas marteau armé le bouton d'extraction de chargeurs qui marche très très bien qui est ambidextre juste à démonter le plaquette enlever la clavette avec le ressort de rétention interchanger le chargeur a énormément de jeu mais en soit c'est pas c'est pas choquant sur certaines répliques on a plus de jeu que ça et il retient très bien le chargeur attention néanmoins donc voilà je l'ai un peu utilisé il est en acier et ça bouffe l'écran ici au niveau du chargeur ça ça pardonne pas par contre l'arrêtant de culasse donc lui pareil fonctionne super bien on peut le power stroke et vu qu'il est monté sur un ressort d'ailleurs en parlant de ressort celui ci est beaucoup trop faible je vais essayer d'en trouver un beaucoup plus puissant parce qu'à chaque tir quand le kick est vraiment puissant l'arrêtoir se met tout seul donc ça veut dire que le ressort ici est beaucoup trop faible même s'il a été doublé d'origine il est vraiment beaucoup trop faible au niveau de l'arrière on a des grilles de préhension d'armement de la culasse ils sont bien fini dans l'ensemble mais on y voit quand même voyez des traces d'usinage bon j'espérais on n'a pas en avoir quand même au prix de la réplique de base c'est pas admissible du tout mais bon ça se voit très très peu forant bien regarder sur la réplique pour vraiment bien les voir sinon ça se voit pas tant que ça on va dire les éléments de visée donc on aura deux points blancs à l'arrière et un point blanc à l'avant donc c'est des crans de mire fixe fixé par deux vis comme sur le p226 marui kaji etc et à l'avant c'est un guidon monté sur que d'arron dont je pense qu'il est réglable en dérive perso je n'y touche pas pour l'instant il est très bien comme il est donc pas eu de soucis sur ça franchement je vois pas pourquoi j'y toucherai pas d'attache dragon malheureusement un petit peu l'ajustement au niveau de la culasse est vraiment magnifique on a vraiment un très très bel ajustement la peinture ressemble énormément à la vraie donc gris un peu phosphaté c'est impressionnant de réalisme pour en avoir eu un vrai p226 entre les mains bon le modèle nevi qui avait vraiment pas mal vécu en opération extérieure mais ça me rappelle vraiment ce modèle là donc voilà le marteau qui a des stris à l'arrière pour pouvoir aider à l'armement on n'aura pas de faux percuteurs ici bon ça ça sera ajouté par la suite un parrain de chez garder un petit peu l'arrière de l'autre côté bon il ya juste ici l'extracteur qui est une pièce à part que l'on peut enlever quand on démontre le bloc back housing un petit peu devant donc l'appareil c'est vraiment bien ajusté on y voit c'est vraiment il n'y a pas à chier franchement sur ça les finitions sont vraiment plutôt pas mal et donc du coup j'ai été chercher la balance espérons qu'elle a encore des piles nickel donc sans son chargeur on est sur un poids de 788 grammes avec chargeur sur un poids de 1063 grammes et avec une cartouche de co2 1105 grammes alors je ne sais pas encore à combien est le vrai mais à mon avis on n'est pas très loin du du vrai six sauvres on n'est vraiment pas très très loin comparé avec un marouille qui lui à 5 600 grammes c'est c'est plutôt 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 réaliste le démontage comment il se passe c'est super simple alors j'allais oublier un petit truc le marteau en réel même au repos il y est comme ceci c'est un percuteur type lancé donc c'est à dire qu'on vient frapper donc il vient frapper mais une fois qu'il a frappé si on vient tirer à vide il se remet comme ceci un peu comme sur un p226 k2 caissé donc voyez tac il vient vraiment frapper et se met au repos même si on vient désormais le marteau ou un esp 2022 pareil de chez kw a qui lui même si on arme la culasse tac ça vient vraiment se mettre au repos vraiment comme comme je vous l'avais dit comme ceci au niveau du démontage c'est super simple c'est une clavette à tirer donc vers le bas donc la culasse en arrière et on vient chasser la culasse de la frame donc la frame rien de plus normal c'est une frame toute classique mécanique marui la culasse également donc on aura le guide de ressorts qui lui est en alliage donc je soupçonne que ce soit un kg vu qu'il ya nos cas il a donc il sera changé par un acier ainsi que ses ressorts les ressorts sont beaucoup trop mou pour une culasse en acier c'est beaucoup beaucoup trop mou et par rapport à la force du ressort de marteau un petit peu on va avoir le canon externe j'avais dit on en acier cnc on va y voir de fausses marques ici pour imiter les rayures du canon ouais bon ça le mérite d'être mieux et puis on aura donc le canon ici avec le son réglage hop hop qui se trouve là qui est très efficace d'ailleurs bon par contre il faudra que je dégraisse et on aura un canon joint compatible marui ainsi que le bloc c'est vraiment du compatible 100% marui sur ce coup là ils ont ils ont bien fait d'un côté c'est pas plus mal en sens où les pièces se trouvent beaucoup plus facilement et voilà un petit peu la culasse donc usiner dans un bloc ça c'est plutôt bien ça séparé ça va jarter pour du huillard d'air avec une type de pistons tip cup parce que ça les nozzles kg on connaît leur réputation verdique malheureusement c'est bien pour le co2 mais que quelques temps après ils cassent ce qui est dommage d'ailleurs on n'hésitera pas à huiler également la tête de piston histoire de dire que ça fonctionne plutôt bien et surtout le co2 qui est un gaz très sec qu'on n'hésitera pas à l'entretenir voilà un petit peu pour ça au niveau de la réplique quand je vous l'ai dit en début de vidéo il est livré avec un chargeur type co2 donc moi je vais essayer de chercher les co2 avec les talons plat il existe encore mais c'est de marque inokatsu la vraie no là je pense que c'est un kg donc pour le défaire pareil on appuie ici ça on vient enlever la vis au cul on n'hésite pas à y mettre deux trois gouttes d'huile de silicone à l'intérieur ça peut pas faire de mal bien au contraire surtout sur des répliques à co2 on va y mettre la cartouche on remet la petite vis et on percute la cartouche voilà rien de plus simple en soi ça reste un chargeur standard donc on a un petit peu moi je pense que c'est des chargeurs kg vu les valves couleur dorée comme ça en laiton à mon avis c'est bel et bien du kg donc on va tester tout ça bien sûr au chrony et on va voir à combien ça peut nous sortir donc le petit test au chrony la cartouche est pleine je ne l'ai pas utilisé donc on va voir à combien il sort cartouche plein en 0,20 de chez ATM sans l'affaire contre gros c'est kiff kiff allez c'est parti 10 tirs je crois qu'il n'y en a eu que 9 donc on va refaire la bille parce qu'il y a une bille qui est partie je suis bon en quoi d'ailleurs donc on est à 283 ce que je vois en 10e tir alors qu'est ce qui nous dit le chrony on a quand même 36 fps de différence entre le premier tir et le dernier on a 320 fps bon c'est pas étonnant c'est le premier tir voilà 320 314 ça baisse progressivement après la culasse est très lourd je voulais dit à consommer énormément donc après on va voir ce que ça donne en portée c'est pas dégueu 300 fps de moi franchement je m'attendais à pire allez c'est parti on va voir la portée allez j'ai repris une cartouche neuve cette fois ci ce que je vous ai dit consomme énormément en 0,20 hop hop à peu près réglé mais vous allez voir le joint je pense qu'il doit être pas très très en pas en très bon état on va voir ce que ça donne allez voir allez c'est parti ça tape le portail direct donc là je tape la palette quasiment plus de gaz 14 tirs on est déjà en fin de cartouche on est vraiment vraiment très très haut au niveau de la consommation de gaz bon il reste relativement précis 0,20 mais niveau portée voilà j'ai déjà plus de gaz on n'a plus rien plus de gaz on va voir un peu un peu les sensations à la caméra mais je passerai quand même à la conclusion plutôt rapidement bon le chargeur est relativement froid j'ai fait une nouvelle cartouche mais je pense pas qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de tirs une dizaine de tirs un grand maximum après il y aura plus de gaz donc on va voir ce que ça donne ouais le chargeur est tellement froid que ça a du mal à cycler voilà le chargeur est beaucoup trop froid malgré que ce soit un truc au co2 mais ouais chargeur est froid donc voilà c'est le gros problème de voilà de ceci que je trouve c'est l'un des gros défauts que je trouve avec une portée très limitée malgré tout c'est dommage hier j'avais de très belles pf et puis là aujourd'hui je ne sais pas bon après ça restera une réplique en collection malgré que je vais changer deux trois pièces histoire de le rendre jouable entre guillemets voilà on est en fin de co2 déjà oui vous avez bien vu alors est ce que c'est pas mes cartouches qui sont pourris je ne sais pas c'est dommage parce que le kick est vraiment impressionnant quand c'est des bonnes cartouches de co2 vous voyez là j'ai des crossman j'ai des asg des cyber guns en général c'est des cyber guns qui sont le mieux bon je sais pas trop je sais pas trop ça fume c'est sympa enfin bref donc voilà voilà un petit peu pour le kit entre guillemets bon je ne remontrerai pas le chargeur parce que moi j'en ai pas besoin mais voilà un petit peu mon avis sur cette réplique donc elle est vraiment très jolie c'est vraiment une très très belle réplique mais malheureusement pas jouable en soi entre guillemets mais en sortie de boîte c'est vraiment dommage voilà moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite review ciao les gars